Hors épidémie, le virus Ebola, comme d'autres virus, comme beaucoup d'autres virus, est hébergé de manière asymptomatique chez certaines espèces animales. Et là, on a pu montrer par les années passées que ces espèces seraient probablement, on n'a pas les preuves définitives, les preuves scientifiques définitives, mais probablement plusieurs espèces de chauves-souris. En temps normal, le virus se réplique à bas bruit, c'est-à-dire très très lentement, dans certains organes de ces chauves-souris. Et à certains moments, donc c'est là justement, ça fait partie des thèmes de recherche, à certains moments, il se produit un transfert inter-espèce, donc une contamination de l'homme. La voie indirecte, celle-là, elle a été prouvée sur le plan scientifique. On a eu une transmission d'abord par l'intermédiaire d'une espèce intermédiaire. Donc on a pu montrer que les chimpanzés et les gorilles avaient été infectés par le virus Ebola. Donc certains villageois, les chasseurs, en manipulant des carcasses infectées, trouvées, mortes, en bon état bien évidemment, se sont contaminés et ont transmis le virus au sein de la population. Et là, on a eu l'émergence d'une épidémie. Donc ça, c'est le mode indirect, réservoir animal, donc vraisemblablement les chauves-souris, chimpanzés et gorilles et contamination de l'homme au moment de la manipulation. Et ensuite, il y a une deuxième voie directe. Donc celle-là, elle n'a pas été prouvée scientifiquement, mais elle est fortement suspectée. Donc c'est une contamination directe entre les chauves-souris et l'homme. Comment ? Ce sont des animaux qui sont régulièrement consommés par la plupart des populations d'Afrique centrale et même d'Afrique de l'Ouest, là sur le lieu de l'épidémie. Et donc la contamination pourrait se faire au moment du dépessage de ces animaux avant la consommation, là où le contact entre les organes ou le sang potentiellement infecté peut avoir lieu. C'est parti.